Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de Psycho-Astrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Nous allons voir comment se présente le ciel sur la semaine du 17 au 23 juin 2024. C'est la semaine où le signe des gémeaux va laisser sa place à celui du cancer puisque le soleil fait son passage d'un signe d'air à ce signe d'eau. C'est également la semaine au cours de laquelle nous allons avoir le solstice d'été, donc la période de l'année, en tout cas pour l'hémisphère nord, où il y a le plus d'ensoleillement, l'exposition au soleil dure la plus longtemps. C'est quand même assez particulier parce qu'en fin de compte, avec le cancer qui va devenir le signe prédominant et de notre côté, la période de l'année où on a le plus d'ensoleillement, on a un petit peu une sorte d'ambivalence entre un mois qui est gouverné quand même par la lune, il y a une connexion forte entre le signe du cancer et la lune, et de notre côté, cette énergie du soleil qui, encore une fois, pour l'hémisphère nord, est particulièrement marquée. Donc il va s'agir, je vais y venir, mais il va s'agir de faire la part des choses entre ce qui appartient au passé, ça c'est la lune, et ce qui cherche à être mis en lumière, qui a besoin d'être éclairé ou qui tend à être éclairé, et ça c'est le soleil. Alors déjà, reprenons un petit peu l'ensemble des configurations des planètes sur cette semaine. Donc jusqu'au 20 juin, vers les 22 heures, nous avons encore le gémeau qui est bien présent, le soleil est encore en gémeau, et nous sommes dans le troisième des camps des gémeaux, qui est gouverné par Saturne. Saturne qui évoque aussi les responsabilités, qui est le maître du temps, qui amène la structure, la rigueur, un certain sérieux, et qui est aussi, en étant relié au karma, peut provoquer une forme de récolte. Donc ne soyons pas étonnés si dans cette dernière partie du mois des gémeaux, on a un petit peu comme ça le fruit ou les conséquences par rapport à des choses qu'on a pu dire, faire, sur les semaines précédentes, les semaines notamment du mois du gémeau, mais ça peut être même un petit peu plus loin, en arrière. Donc voilà, on peut être vigilant sur cette première partie de la semaine, à ce qu'on pourrait récolter, et qui reviendrait vers nous suite à des mots prononcés, voire à des mots qui n'ont pas été dits, qui auraient peut-être dû être dits. Il peut y avoir comme ça des conséquences. À côté de ça, on a également le soleil qui rentre en cancer le jeudi 20 juin à 22h52, et il va donc y rejoindre Mercure et Vénus. Ces deux planètes s'y trouvent depuis le 17 juin, sachant que Mercure va rester en cancer jusqu'au 2 juillet, tandis que Vénus y reste jusqu'au 11 juillet. Après, ces deux planètes passent en Lyon. Et nous avons également Mars qui est en taureau, ça c'est depuis le 9 juin, et également jusqu'au 11 juillet, Mars va rester en taureau, et ensuite elle va continuer son mouvement pour se diriger cette fois vers le gémeau. Quoi d'autre ? Donc comme je vous disais, le solstice d'été, et puis nous avons donc des planètes également, donc c'est des planètes plus lentes, Jupiter qui est en gémeau depuis le 26 mai, qui reste environ un an. Et donc les deux planètes habituelles, si je puis dire, qui sont en poisson, à savoir Saturne et Neptune, ceci dit on voit bien que Neptune se rapproche quand même du bélier, et donc Pluton en verso, Uranus en taureau, voilà, ça c'est, on va dire, un petit peu pour les configurations générales. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une semaine où l'eau va être l'élément majeur, puisque donc à partir de jeudi et de l'entrée du soleil en cancer, on va avoir cinq planètes en signe d'eau. On en a donc trois en cancer et deux en poisson. Alors je vais me focaliser un petit peu sur le cancer. Il est d'autant plus important ce cancer, dans la prochaine slide, je vais vous montrer en fait, que nous allons avoir en quelque sorte deux mois du cancer. Si on suit le calendrier lunaire, nous avons en quelque sorte la lune qui refait deux fois son cycle, avec deux pleines lunes pendant le mois du cancer. Donc autant dire que cette année, dans ce cycle, ce signe avec ses qualités va occuper une place importante. Donc qu'est-ce que c'est le cancer ? Donc signe d'eau, signe qui nous relie au passé, donc ça c'est la lune, et qui nous relie donc à tout ce qui est tradition, éducation, valeurs, éducation, coutumes issues du passé, les savoirs anciens aussi qui peuvent être réactivés, et qui peut donc pour le coup faire aussi remonter un certain passé. Donc il ne faut pas s'étonner si au début du mois du cancer, on a un petit peu soit comme de la nostalgie, soit alors ça peut être aussi des émotions, des souvenirs qui sont en lien avec le passé et qui remontent. Alors ça peut être plus ou moins agréable, selon ce qu'on a pu vivre, et aussi ce qu'on a pu régler, ou pas régler, puisque le cancer en fait fait remonter le passé, soit pour l'optimiser, si je puis dire, on tire les leçons du passé, et on s'en sert pour avancer avec plus de conscience, plus de sagesse, soit c'est parce qu'on n'a pas réglé certains trucs. Et si on n'a pas réglé certains trucs, le mois du cancer peut être un petit peu délicat à passer, mais c'est son utilité, parce qu'il fait remonter ces histoires que l'on n'a pas réglées et qui demandent à l'être. Donc il peut y avoir comme ça un retour en arrière. Et donc si on se sent un petit peu plombé émotionnellement, d'autant plus encore une fois qu'il y a beaucoup d'eau dans cette configuration, et ça va durer un petit moment, surtout que le poisson aussi nous connecte vraiment à tout ce qui est ancien. Donc ne nous étonnons pas si on commence, même déjà en début de semaine, mais si on commence à se sentir un petit peu plus, soit fleur de peau, hyper réactif, alors on peut être tous hyper réactifs de façon différente. Certains peuvent être plus sensibles, par exemple la tristesse, et pourraient facilement pleurer. Certains pourraient se mettre plus en colère, ou être plus impatients, plus impulsifs, plus agacés, facilement. Donc ça c'est le signe qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées, ou qu'il y a des émotions enfouies qui n'ont pas été encore clairement ou suffisamment conscientisées, extériorisées. Donc faisons attention, si je puis dire, à nos ressentis, à nos états émotionnels dans cette première partie du mois du cancer, parce qu'ils peuvent être des indicateurs intéressants de où on en est quelque part sur le plan de la gestion de nos émotions et sur la gestion, si je puis dire, de nos histoires passées. Voilà. Ça peut même être le retour de, comment dire, peut-être des événements ou des personnes qui sont liées à notre passé et qui peuvent refaire surface. Et là c'est toujours pareil, ça peut être agréable. Par exemple, on retrouve un vieil ami, une vieille amie, et on est super content de l'avoir parce que du coup, ça réactive les souvenirs, les bons moments qu'on a pu passer ensemble. Donc ça, c'est très positif en soi. Par contre, le retour d'un ex avec lequel on a eu des histoires vraiment pas faciles et qui revient à la charge, bon ça, ça peut être autre chose de moins agréable. Mais c'est toujours pareil, peut-être qu'il y a quelque chose à régler qu'on n'a pas complètement fini de régler. Peut-être qu'il y a encore un petit attachement ou peut-être, voilà, il y a un lien qui peut être à couper. Donc, le passé peut refaire surface même sous la forme, on va dire, d'événements, même dans la communication parce que Mercure étant en cancer, on peut parler de choses qui sont en lien au passé. Donc, ça peut être des choses, là encore, à régler ou des souvenirs, des bons moments qu'on réévoque. Le cancer est aussi très relié à la famille. Donc, il ne faut pas s'étonner si pendant toute la période du mois du cancer, la famille occupe une place importante et là encore, c'est pareil. Soit c'est des choses qui peuvent être à régler en rapport avec la famille et où, les deux sont aussi compatibles, on peut passer des bons moments. Ça peut être des moments qui peuvent être très conviviaux pendant cette période du mois du cancer. Mercure favorise là aussi la communication. Donc, on peut avoir plus d'échanges, de communication entre membres de la famille. Peut-être qu'il y a des choses aussi parfois à mettre à plat. Mais ça peut être des moments où on va partager sur nos ressentis. Toute la partie des ressentis, en fait, est particulièrement importante parce qu'avec les signes d'eau, on touche à l'émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'on peut se sentir un petit peu plus à vif. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir besoin de plus de douceur, de tranquillité. Le cancer, il a un côté un peu cocooning. Donc, le fait qu'on rentre comme ça dans le mois du cancer peut activer chez nous notre besoin de tranquillité et donc d'être dans une forme un petit peu de protection, voire de cocooning. Ça peut être un moment aussi où on va réinvestir la maison, où on va avoir envie de faire des travaux et en tout cas, de se sentir bien chez soi. On peut recevoir. Peut-être que c'est un moment où on a plus de plaisir à recevoir à la maison que de sortir. Évidemment, les personnalités extraverties, elles, elles vont toujours aller sur l'extérieur. Mais chez les personnalités plus introverties, ça peut activer le plaisir à être plus à la maison et plutôt que de sortir, de recevoir les gens avec un bon repas, avec un moment, encore une fois, convivial, partagé. Mais plutôt d'être dans son intériorité que d'aller vers l'extérieur. Donc voilà, ça peut être un moment où on a besoin de douceur, de tranquillité et c'est important en fait d'avoir cette connexion à l'émotionnel et à nos ressentis parce qu'encore une fois, Mercure en cancer active chez tout le monde, le fait d'être plus connecté, d'être plus sensible à notre état émotionnel. Et donc effectivement, on peut prendre conscience de là où on en est sur le plan émotionnel. Ça peut être particulièrement cas si on a pas mal de signes d'eau déjà dans son thème de naissance. Là, pour le coup, attention effectivement à cet état émotionnel que vous pouvez vivre dans les bons côtés comme dans les côtés un petit peu plus délicats. De toute façon, ce sont des messages, donc c'est important de les écouter. Attention aussi aux personnes qui sont côtoyées avec lesquelles on communique pendant cette période-là parce que si on a beaucoup de signes d'eau dans son thème, on peut être encore plus sensible à l'aspect relationnel et à ce que l'autre dit, fait par rapport à soi. Si on a pas mal de signes de terre dans son thème de naissance, ça peut être un moment en fait où, pour le coup, quand on a de la terre, on est plutôt dans le contrôle et la maîtrise et la connexion aux émotions peut parfois être un petit peu manquante. C'est un peu comme si ce n'était pas important, on ne s'en occupe pas et voilà, on est plutôt sur le côté concret, terre à terre, pragmatique, on fait les choses, on matérialise mais on n'est pas toujours bien au fait de comment on se sent intérieurement et donc il est possible que si on a un petit peu enfoui des choses ou si on s'est un peu trop déconnecté de ces émotions, là, elles refont surface et ça peut être toujours pareil, c'est intéressant parce que ça peut nous permettre de voir où on en est sur le plan des émotions et si on n'est pas justement un petit peu trop, on n'a pas trop bloqué des choses. Pour les signes de feu, ça peut activer justement plus l'impatience, l'impulsivité, la tendance parfois, la précipitation. Si on se sent affecté, on va peut-être plus être, comment dire, colérique quelque part où on aura envie d'envoyer des choses un petit peu baladées mais ça peut là aussi permettre de voir s'il n'y a pas des choses qui seraient à éclairer en tant que signe de feu pour comprendre un petit peu mieux ces émotions et comprendre ce que peuvent être aussi les besoins, les besoins du moment. Et si on a pas mal de signes d'air, on peut être un petit peu Jean qui rit, Jean qui pleure pendant cette période très marquée par l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on peut switcher très vite d'une émotion à une autre. L'air permet, mais en même temps, bon, c'est pas toujours facile à gérer, de passer très rapidement. Enfin, l'état émotionnel peut être très changeant. Même au cours de la journée, c'est un peu comme si on avait 20 émotions différentes qui nous traversent. Ça ne dure pas trop longtemps, mais ça peut être quand même aussi assez marquant, assez rapide et assez direct. Voilà. Donc, voilà pour effectivement l'importance de l'eau et donc de ce qu'elle peut provoquer sur le plan des émotions. Mais l'eau, c'est aussi l'imaginaire. Donc là, c'est pareil. L'aspect, on va dire, un petit peu négatif ou difficile, ce seraient les projections négatives, ce serait une imagination qui serait un peu trop galopante avec des peurs qui pourraient aussi remonter. Et donc là, c'est pareil. C'est peut-être connecté au passé. Si j'ai manqué de soutien dans mon enfance, si on n'a pas valorisé ou construit l'estime de soi, si on n'a pas été accompagné à se développer d'une manière vraiment sécurisée, enfin interne, c'est-à-dire qu'on n'a pas en soi un axe solide, il est possible qu'avec l'abondance d'eau, on tombe dans des schémas un petit peu négatifs où l'imagination nous fait penser qu'il pourrait se passer ceci, il pourrait se passer cela. Et avec le cancer, en plus, on peut se faire facilement du souci pour sa famille. Le cancer, comme la famille est important, il peut parfois, à l'extrême, être un peu surprotecteur. C'est le parent qui couvre ses enfants au point parfois d'en faire trop et de le surprotéger, ce qui peut aussi créer comme ça des peurs par la suite chez l'enfant. Et puis il y a la fusion aussi, le côté fusionnel. Donc avec ces configurations en cancer, l'imagination pourrait être débordante par rapport au fait d'être un peu inquiet ou de se faire du souci pour ses proches. Enfants comme parents, puisqu'on peut se faire aussi du souci pour ses parents plus âgés. Donc ça, c'est l'imagination, si elle est vécue de façon un petit peu débordante et encore une fois activée par les peurs. Après, l'imagination, c'est un formidable outil de créativité, clairement sur le plan artistique, mais pas que. Donc si j'avais peut-être une proposition à vous faire par rapport à l'imagination, donc pour les émotions, je vous disais prendre conscience et peut-être voir les messages qui se trouvent derrière, donc bien se connecter à son état émotionnel. Et pour l'imagination, ce serait pourquoi pas d'imaginer, alors je vais vous faire plusieurs propositions, par exemple, vous pourriez imaginer la meilleure version de vous-même. Voilà, si vous étiez dans le meilleur de vous-même, quelles seraient les qualités que vous manifesteriez ? Quelle serait la vie que vous auriez ? Qu'est-ce que vous créeriez au quotidien ? Comment vous seriez avec les autres, avec vous-même, si vous étiez dans votre meilleure version de vous-même ? Et ça, je vous invite même à l'écrire. Il y a encore du gémeaux avec ce Jupiter en gémeaux, donc ça invite aussi à la communication, à l'expression. Et donc là, je parle plus particulièrement d'une communication écrite où on communique avec soi-même et on dit, ben voilà, mon meilleur moi, ce serait ça. Voilà, ce serait par exemple, éviter les formules négatives du style « je ne me mettrais plus en colère », donc ce serait transformer ça en positif. Dans la meilleure version de moi-même, je pourrais toujours ressentir de la colère puisque de toute façon, voilà, c'est une émotion, donc on ne va pas non plus, encore une fois, nier la puissance des émotions, mais par contre, je saurais davantage gérer la colère ou je saurais faire preuve de plus de calme face à telle ou telle situation. Voilà, ce serait effectivement de formuler de façon positive cette meilleure version de soi-même. On peut le faire aussi par rapport à la vie que l'on voudrait vivre. Alors attention, il ne faut pas aller partir trop loin dans le rêve et dans la conception, l'imagination qu'on pourrait avoir de sa meilleure vie, mais le cancer, alors je ne l'ai pas dit, je vais le dire maintenant, c'est une énergie qui invite à la naissance et à la renaissance. Et donc, il fait remonter les choses du passé pour en fait permettre un travail d'épuration, de libération de tout ce qui est encombrement, les vieilles émotions, les attachements, les schémas, les conditionnements passés. Donc, il remonte, mais l'objectif, c'est l'épuration afin qu'on puisse aller vers une forme de renaissance. Et donc, cette renaissance se fait parce qu'à la fois, on se libère des bagages et des entraves issues du passé, on règle des choses, et à la fois, parce qu'on visualise un futur, un état d'être, une façon d'être vers laquelle on aspire. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir vraiment se sentir inspiré, sentir que, oui, ce sont des qualités que l'on a, elles font partie de nous, mais elles ne sont pas encore complètement en place. Ou c'est la vie que l'on pourrait avoir, mais il y a encore peut-être un petit peu des blocages. Donc, ne pas partir sur des choses beaucoup trop irréelles, pour ne pas dire utopistes, rester proche de ce que l'on est, mais quelque part un petit peu dans une version plus libre, plus fluide. Voilà, Mercure, ça amène aussi de la fluidité, donc ça amène la connexion aux émotions, ça amène de la connexion à l'imagination, et même à l'imagination créatrice. Donc, voilà, on peut imaginer la vie que l'on voudrait vivre quand on serait le plus libre, quelque part aussi, d'être pleinement soi-même. On peut le faire aussi par rapport au travail, ça c'est le cas pour les personnes qui se posent des questions sur leur avenir professionnel. Donc, il ne s'agit pas forcément de définir où on va travailler ou comment on va travailler, mais qu'est-ce que l'on voudrait exprimer, qu'est-ce qu'on voudrait être dans son travail ? Par exemple, on pourrait dire les conditions de travail que je voudrais avoir, ce serait, je ne sais pas, par exemple, plutôt travailler sur l'extérieur, en contact avec la nature, ou plutôt travailler dans une entreprise, une grande entreprise, ou plutôt travailler parfois sur du relationnel, avec du relationnel, et parfois des moments où on va être plus isolé, je voudrais un métier où je transmets, je voudrais un métier, enfin voilà, on se construit un petit peu par l'imagination, son environnement professionnel et le type de travail que l'on aimerait exercer. On laisse la place aussi, on n'est pas trop dans le contrôle non plus, on laisse la place à ce que la vie puisse nous amener aussi ce qui est juste pour nous. Donc, toujours chercher à faire ce qui est juste et pas forcément être, voilà, je veux ça, par exemple, je veux gagner, je veux gagner exactement telle somme d'argent, bon ça, ce serait un peu trop peut-être contrôlant, mais on peut estimer que oui, une fourchette entre ça et ça, ça me paraît quand même à la fois raisonnable et possible, et ce vers quoi je pourrais aspirer, voilà, puis comme je disais, redéfinir un petit peu les conditions de travail, ses rythmes, son organisation aussi entre la vie professionnelle, la vie personnelle, familiale, donc voilà, ça, ça pourrait être une utilisation intéressante de l'imagination qui à mon avis peut commencer là, c'est-à-dire que ce que je vous propose, c'est de peut-être commencer à imaginer, à mettre en forme sur papier quelle pourrait être encore une fois votre version, la meilleure version de vous-même, de votre travail, de votre vie, mais par contre, finalisez pas ça trop vite, c'est-à-dire que vous allez avoir toute la période du cancer pour y venir, y revenir, rajouter des choses, en enlever, modifier, etc. Donc voilà, on commence ce travail-là, mais on va pouvoir le continuer pendant tout le mois du cancer, et puis sentir aussi si c'est juste, si ça ne l'est pas, si on est peut-être, encore une fois, un peu trop dans le contrôle pour laisser la place quand même à une certaine souplesse, et à ce que la vie et l'âme en nous, nous impulsent vraiment à expérimenter. Alors, je finis en vous montrant effectivement le fait que dans cette période 2024, nous allons avoir, si on suit le calendrier lunaire, de cycle de la Lune en cancer, c'est-à-dire que la Lune est rentrée, le cycle lunaire du mois du cancer a commencé le 10 juin, on pourrait dire que la Lune est rentrée en cancer à partir du 10 juin, et elle va en quelque sorte y rester jusqu'au 8 août. Donc, on va en dire qu'on va être sollicité quand même, sur le plan émotionnel, de la sensibilité, de la créativité, l'énergie de renaissance, ça va être très fort cette année 2024. Donc là, les cycles lunaires font que, du 10 juin au 17 juin, on est dans la première semaine lunaire du cancer, donc la période d'alignement, la pleine Lune, c'est le samedi 22 juin, la première pleine Lune du mois du cancer, c'est le samedi 22 juin, donc c'est une pleine Lune qui est en capricorne, dans le signe complémentaire du cancer. Et puis, on va terminer ce premier mois du cancer, le 9 juillet, mais on ne passe pas en Lyon, tout de suite, on retourne encore une fois en cancer, le 10 juillet, à nouveau, le cycle lunaire en cancer redémarre et là, il va durer jusqu'au 8 août avec une deuxième pleine Lune pendant le mois du cancer qui aura lieu le dimanche 21 juillet à 12h17. Donc, tout ça pour vous dire, encore une fois, beaucoup d'eau, on est parti sur deux mois, donc la sensibilité, on peut la sentir depuis le 10 juin, peut-être qu'on est, justement, comme je vous le disais, un peu plus à fleur de peau, un petit peu plus, nous avons besoin de douceur, peut-être un peu plus dans la version cocooning, donc voilà, mais ensuite, donc, moi, il me semble intéressant de voir ces deux mois comme des temps où on peut vraiment mettre l'accent sur, d'un côté, tout le travail d'épuration, de libération, donc les trucs qui remontent, que l'on peut avoir, dont on peut avoir à se libérer, autant essayer de le faire au maximum pendant la première partie, donc pendant le premier mois lunaire en cancer, afin qu'à partir du 10 juillet jusqu'au 8 août, là, on est le plus possible d'opportunités d'être dans une énergie de naissance, voire de renaissance, c'est à ça, vraiment, que permet ou sert, si je puis dire, le cancer. J'y reviendrai par la suite puisque donc, je vais faire d'autres vidéos sur cette période du cancer et donc tout ce que peut évoquer cette énergie de renaissance. Voilà, je m'arrête là quant à cette vidéo consacrée à cette semaine du 17 au 23 juin 2024. Prenez soin de vous et puis donc, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.